Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne de Tarot de Minin. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. C'est un tirage aujourd'hui qui est un peu différent. On va se placer d'un autre côté ici. Donc le but du tirage, c'est de voir un petit peu ce qui se passe entre toi et ton autre si tu es avec un. Enfin, là en l'occurrence, on parle de poisson à bélier. On le fait dans le sens inverse, en tout cas dans l'autre sens des aiguilles d'une montre si tu préfères. Donc on ne parle pas de bélier à poisson, mais de poisson à bélier. Donc là, c'est situé avec quelqu'un du signe des poissons. Essentiellement en solaire, mais bien entendu en ascendant et en lunaire. Ce n'est pas toi le signe du poisson, bien que tu puisses l'être aussi. Donc là, c'est situé avec un poisson. On va regarder son énergie. Je vais décrire cette personne et c'est là que tu dois savoir si ça te parle ou pas. Ensuite, je vais regarder ses intentions, ses ressentis, ce qui se passe entre vous. On est sur un développement, sur un moi. Pour moi, c'est intemporel. C'est au moment où tu regardes cette vidéo. N'hésite pas à regarder ses trois placements. Donc cette personne, elle est poisson, ascendant, bélier, lunant, sagittaire. Regarde les trois placements, ok ? Ce n'est pas tes signes qu'il faut regarder. Mais bien entendu, je ne t'empêche pas de regarder tes signes comme si tu te plaçais du point de vue de la personne qui pourra garder le tirage pour toi. Ok ? J'espère que j'ai été claire. Il y a une extension à ce tirage. Tout est expliqué dans la boîte de description sous cette vidéo. C'est un tirage court avec une extension pour mes abonnés. Ok ? On rentre un peu plus dans les détails, sur les ressentis, sur les petits détails. On va utiliser les oracles. Ok ? Donc on va d'abord décrire cette personne, ensuite ses ressentis, ses sentiments, ton ressenti par rapport à cette personne, comment tu te positionnes, et ce qui peut évoluer entre vous dans le mois suivant cette lecture. Dans la boîte de description, tu as le lien de mon site internet, si tu souhaites réserver ta guidance avec moi, si tu souhaites réserver aussi ta formation au tarot avec moi. Donc ce sont deux choses différentes. Tu as aussi, pour rappel, l'apéro divinatoire du 28 septembre prochain à Paris, dans le 19ème. Tu es le, la, bienvenue, en tout cas, pour faire qu'on fasse connaissance. Donc comme son nom l'indique, apéro divinatoire, donc apéro et divinatoire, initiation au tarot, tirage privé, papotage. C'est hyper sympa, et c'est dans le quartier des théâtres. Voilà. Tu peux me dire avec un ami, une amie, tu es le, la, bienvenue. Allez, on va voir un petit peu cette personne dont on parle, mon cher, toi qui m'écoutes, et dont je ne connais pas le signe. Allez, si tu es avec un poisson... Ouais, je m'en doute. En fait, ce que je ressentais tout de suite, c'est qu'on était sur une personne face à toi. On est quand même sur un poisson qui est quand même ancré. Il y a une stabilité dans sa vie. Il y a une flamme de réussite. Ce qui m'indique quand même, ça peut être une personne qui ne bouge pas trop vis-à-vis de toi. Parce qu'elle a beaucoup de choses. Parce qu'elle a une forme de confort. Parce qu'elle tient. Et parce qu'elle est fatiguée déjà à l'idée de faire... Enfin, ce n'est pas qu'elle ne veut pas faire d'effort. C'est juste que c'est une personne qui a donné beaucoup d'effort dans sa vie. Aussi courte soit-elle, aussi longue soit-elle. Mais elle estime qu'en fait, ce qui doit venir... Elle a un côté très cartésien. Ce qui doit venir à elle, viendra à elle. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas faire d'effort. Mais elle n'en fait pas plus que ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une personne qui est très famille. Une personne qui aime prévoir sur le long terme. Qui est posée, peut-être un peu en plan-plan. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fun ou autre. Mais c'est juste une personne qui est très connectée au plaisir de la vie. Elle aime la nature. Elle aime les promenades en furet, par exemple. Elle aime la bonne bouffe. Elle aime les herbes. Voilà, les herbes. Il y en a qui vont rigoler quand ils font tout ça. Elle aime les herbes. J'ai pensé... J'ai regardé ça tout de suite. Peut-être qu'elle cultive ses propres herbes. C'est quelqu'un qui aime les animaux, éventuellement. Et c'est quelqu'un qui est très connecté à ce qui se passe réellement dans la 3D. Et ce qui peut se passer réellement dans la 3D. Je pense... Je ne dis pas... On a tous un côté intuitif. Mais cette personne, elle n'est pas uniquement tournée là-dedans. Elle a peut-être aussi du... J'allais dire gémeaux. Et j'allais dire cancer aussi. À toi de voir. Mais elle a peut-être du tourouillage capricorne dans sa charte. En plus des poissons. Du signe des poissons. Quoi d'autre ? Alors, clairement, le 10D de Pentax, ça peut me parler aussi d'une carte de mariage. Soit tu es mariée avec cette personne. Soit c'est une personne qui souhaite un engagement à long terme. Soit c'est une personne qui est déjà mariée. On va voir. J'en sais pas plus à ce stade-là. Mais au moins, ça te donne le ton. Et tu adaptes en fonction. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est peut-être une personne appréciée de sa communauté. Elle a une bonne réputation. Aussi bien au niveau du travail, peut-être. Et aussi au niveau relationnel. Quoi d'autre ? Ouais. 10D de Baton. C'est une personne qui est très responsable. Elle est très occupée. C'est pas impossible. J'ai deux 10. C'est pas impossible qu'elle soit au bout de quelque chose. Au bout de la résolution d'une affaire de succession. À la fin d'un divorce. Enfin, au bout d'un divorce. Elle arrive à un divorce pour certains. Il y a un bout de course ici. Et puis c'est aussi quelqu'un qui prend ses responsabilités. Qui a énormément de stress. Mais qui néanmoins arrive au bout de quelque chose. Ça peut être aussi une personne qui a un physique assez imposant. Et même si c'est pas imposant. Elle a de la force cette personne. Ok ? Elle peut être très fine et musculairement développée. Tu vois ce que je dis ? Ou tout simplement, elle a de la force. Voilà. Elle peut être skinny comme ça. Elle a de la force. Il y a quelque chose comme ça. Elle est en bonne santé cette personne. Je pense qu'elle fait quand même. Ou alors elle prend conscience qu'il faut faire attention à sa santé. Mais elle est en phase de... Le chariot. C'est une personne qui avance dans la vie. C'est absolument pas une personne... En fait, quand elle a atteint un palier. Elle passe à un autre projet. Elle est en perpétuel renouvellement cette personne. Peut-être qu'elle est dans une phase de... Voyage. Peut-être qu'elle est en voyage. En déplacement. Peut-être qu'elle cherche à déménager. À déménager. À bouger. Que ce soit au niveau du logement. Que ce soit au niveau du travail. Mais elle a une volonté, quoi qu'il en soit. Et elle se donne les moyens d'avancer. Elle met beaucoup d'efforts dans un projet. C'est une personne qui... Quoi qu'il en soit. Même si elle a des barrières dans sa vie. Elle avance. Elle se laisse pas du tout... Bouffer, en fait, par... Des énergies négatives. Je la sens forte, cette personne. Regarde. En d'autres, dès que j'ai la justice, je n'ai pas fait attention. C'est une personne qui a un grand sens des responsabilités. Elle sait très bien que derrière chaque action, il y a une conséquence. Alors, ça peut aussi motiver, entre guillemets, son inaction par rapport à toi. Par exemple. Et clairement. Néanmoins, c'est une personne qui en a marre de quelque chose et qui veut avancer. Alors, elle en a marre de quoi ? Je n'en sais rien. Mais elle a un poids de responsabilité qui est énorme. Ça ne veut pas dire forcément que ça lui est dû. Enfin, pas que ça lui est dû. Que ça lui revient, cette responsabilité. Mais peut-être qu'elle la prend. D'accord ? Peut-être qu'elle la prend. En fait, c'est une personne qui, concrètement, tu peux lui faire confiance. D'un point de vue... Voilà. On va dire très général, c'est une personne de confiance. Et avant, peut-être qu'elle soit cette personne de confiance dans ta vie, il faut certaines étapes. Parce que je pense que c'est une personne qui avance. En tout cas, les preuves sont d'une grande importance dans sa vie. Elle aime les preuves, cette personne. Ok. Attends. On va sortir un oracle. Ah ben, il est là. Ok. Je pense que c'est une personne qui est vraiment dans la réalisation de soi. Elle a peut-être aussi un autre projet. Comme je te dis, quand elle a terminé quelque chose, elle veut plus. C'est avec quelqu'un du signe des poissons. Elle a un côté très familial. Et en même temps, elle veut sa liberté. Ça peut être une personne qui est très famille, mais qui a une forme d'autorité. Donc, on la respecte. Mais en même temps, elle a peut-être suivi un chemin qui est totalement différent. C'est le 10 de bâton. Elle porte peut-être sa croix à ce niveau-là. Mais ça ne l'empêche pas de réussir. Et ça ne l'empêche pas, en fait... Elle a une puissance, cette personne. Clairement. Elle est validée par ses pairs. Elle est peut-être même très entourée. Elle est prévoyante, cette personne. Contrôle et lâcher prise. Détachement, acceptation et détente. Ouais. Alors... Ouais. C'est une personne qui est fière d'elle-même. C'est ce que je remarque clairement. 43. 4 plus 3, 7. On a le chariot ici, qui est là. Clairement. Le 3, c'est l'expansion. Le 4, c'est la stabilité. On est sur un détachement, détente, contrôle et lâcher prise. Je vais quand même regarder un petit peu le livret. D'accord ? Je vais te donner quelques infos. Ah ! Qu'est-ce que ça ? On va pas... Elle est où, le 43 ? C'est quoi, le 43 ? Ouais. On est loin, là. Ce qui précède, c'est indépendance et autonomie. Tu vois ? Elle a été chercher son indépendance, cette personne. Je pense que ça peut être une personne aussi qui paraît détachée de toi. Tu peux la définir comme quelqu'un de pas intéressé. Quoique, en fait, c'est une personne qui n'aime pas forcément s'attacher à l'élément R. L'élément O. C'est une personne qui ne veut pas perdre de temps dans des méandres d'émotions, dans des méandres de... On discute, sans fin. Elle n'aime pas ça. Elle aime aller droit. En fait, elle aime la concrétisation, cette personne. Donc, si elle ne t'en donne pas maintenant, c'est clairement qu'elle ne peut pas t'en donner. D'accord ? C'est pas quelqu'un qui va... Ne serait-ce que dans sa posture, elle te montre exactement ce qu'elle est. Je ne pense pas qu'il y ait de faux semblants avec cette personne. Qu'est-ce qu'on a ? Donc, je te dis, ce qui précède, c'est indépendance et autonomie. Liberté, indépendance de la pensée. Et je t'ai dit que ça peut être une personne qui a un schéma très différent de sa famille. Et elle l'assume. Au niveau... Alors, contrôle et lâcher prise. Tu es invitée à utiliser ton pouvoir de conscience en t'exerçant davantage à l'acceptation. Ça, c'est cette personne. Un des principes du lâcher prise est de prendre conscience que chaque chose, chaque être évolue sans cesse. Il est inutile de vouloir retenir ce qui s'est passé. Elle est très spirituelle au final, cette personne. Elle a appris à... Alors, elle peut te paraître un peu déstabilisante. Parce que c'est une personne qui a appris... Parce qu'elle est quand même... Alors, je pense... Au-delà de son âge, mais bien entendu, je peux m'adresser à des personnes, à des poissons ici. Tu es connecté à un poisson qui a une forme... Qui est peut-être au-delà de 45, 50 ans. C'est possible. Si ce n'est pas le cas, c'est quand même quelqu'un qui a comme une vieille âme. Elle est très mature, cette personne. Ok ? Très mature. C'est ce que je ressens. Elle accepte que tout se transforme. Elle est en accord avec l'ordre des choses. L'énergie de la justice. Elle ne gaspille pas son énergie à lutter. Elle la canalise à son avantage pour ouvrir de nouvelles portes en soi. Elle accepte de changer de point de vue. Avec de l'humilité et de la conscience. Mais elle ne maîtrise pas tout. C'est ça qui est merveilleux. Accepter ne veut pas dire approuver. Accepter une situation ne signifie pas rester inactive ou inactif. Se résigner ou se soumettre. Si quelqu'un lui a manqué de respect. Si cette personne a été maltraitée. Elle accepte que cela soit arrivé. Et elle écoute la résonance intérieure. Elle ne valide pas le comportement à l'origine de cette attente pour autant. En fait, j'ai quand même quelqu'un qui a une grande sagesse. Clairement. On n'est pas sur n'importe... Oh, c'est dingue ! Attends, je t'en ai parlé la justice et je t'ai dit... Bon bref, t'as compris. Reviens un petit peu en arrière, 30 secondes avant. C'est dingue parce que je t'ai parlé de justice. Ok. Bon. On va voir un petit peu autre chose. Donc, quels sont ses ressentis par rapport à toi ? Le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup. En fait, quand il est installé dans une situation, il montre son potentiel. Mais il ne le montre pas de manière ostentatoire. Quoique, ça peut être le... Mais ce n'est pas ce que je ressens. Pas avec ce roi de Pentacle. Il peut être ostentatoire, mais pas celui-là. Mais néanmoins, il se donne une grande valeur. Donc en fait, il sait ce qu'il vaut. J'ai presque envie de dire, c'est presque un petit peu qu'ils m'aiment me suivre. Et si tu as envie d'en savoir plus, viens me voir. Il y a un truc comme ça. On n'est pas sur un chaser. Et chaser, ça veut dire un chasseur. Il ne va pas chasser l'autre. Ça peut être quelqu'un de marié, pour certains. Une autre carte, sur ce roi de Pentacle. J'ai que des rois de... La tour. Des têtes scorpions. Cancer. Possible. Mon tour revient à Chapricorne. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne se mettra pas avec une autre personne. Qui ne ressemble pas à une reine de Pentacle. Tout comme lui, il est représenté par un roi de Pentacle. Donc clairement, si tu as une attitude... Alors, je suis désolée de te dire ça. Bien entendu, tu adaptes. Mais c'est une personne qui ne se mettra pas avec quelqu'un qui va à droite, à gauche. Voilà. Qui ne sait pas où il veut. Allez. Qui ne sait pas où il veut. Allez, pardon. Qui regarde du coin de l'œil et qu'attend qu'on vienne le voir. Alors là, je pense que tu l'as perdu, cette personne. Ce poisson-là, en fait. Non. Ça ne veut pas dire qu'il veut que tout lui soit accueillie dans le bec. Mais c'est une personne qui veut une attache, une attitude concrète dans la concrétisation. Qui veut qu'on lui donne de la valeur. Qui veut qu'on donne de la valeur à l'action et au lien qu'il peut y avoir entre vous. Et c'est une personne qui aime l'action. Qui aime les choses concrètes. Elle ne s'attache pas à une parole. Donc, s'il y a eu des échanges de regard ou autre. Et que ça traîne entre vous. Je comprends pourquoi. Et pour d'autres, possiblement, qu'elle a une autre personne dans sa grille. Et je n'ai pas l'impression qu'elle lui reproche quoi que ce soit. Clairement. Alors, je ne peux pas te la montrer. Mais tu vois, c'est le roi de coupe. Ray des Copas. Pour ceux qui ne le voient pas. Mais il est à moitié à poil. Il y a des personnages, mon ami. Je te confirme. Pour certains, c'est une tierce partie. Ou alors, c'est une personne qui a quelqu'un autour de lui ou d'elle. Qui a une très grande signification dans sa vie. Et qui peut, malheureusement, gâcher le lien que cette personne poisson peut avoir avec toi. Juste parce qu'elle ne t'apprécie pas ou autrement qu'elle dit quelque chose. C'est assez sensible. Clairement, ce que je ressens, surtout dans ce tirage. On est sur une personne poisson accomplie. Si tu n'avais qu'un poisson, il est accompli. Et ce n'est pas quelqu'un qui, quand tu regardes bien, n'est pas dans une énorme action. Elle sait ce qu'elle vaut. Voilà. C'est une personne qui aime le concret. Et qui aime aussi la stabilité. Qui aime que quelqu'un ait le même niveau qu'elle. Alors, désolé de dire le mot niveau, mais tu as compris ce que je voulais dire. Je vais changer de tarot. On va regarder ses intentions vis-à-vis de toi. Quelles sont ses intentions ? Si tu es avec un poisson. Quelles sont ses intentions ? Beaucoup de taureau et chéprécorne dans ce tirage. D'accord ? Un peu de cancer, un peu de poisson aussi. Parce que j'ai le roi de coupe. Ok ? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi aujourd'hui ? En fait, c'est une personne qui n'agira pas pour rien. Il lui faut une certitude. Je ne sais pas comment ça peut t'aider ce que je te dis. Après, je ne suis pas en train de te dire de faire n'importe quoi ou d'agir n'importe comment. Mais c'est clairement... Alors, ça peut être aussi une personne qui s'ennuie comme un rat mort dans sa vie actuelle, maritale ou engagement. Parce qu'elle peut être mariée, clairement. Mais elle peut être engagée ou avec un long engagement. Peut-être que vous êtes à longue distance. C'est possible. Mais peu importe. Elle peut s'ennuyer comme un rat mort. Mais ce n'est pas pour autant que ça va lui donner l'envie de partir. Elle ne partira pas comme ça. Elle aime trop son confort, cette personne. C'est une personne qui a la recherche quand même, sans vraiment rechercher, et c'est très bizarre, de... Allez, un petit peu de fire. Un petit peu de feu. Un petit peu de... Et peut-être que tu as titillé en elle un regard sur son physique qui va être différent. Finalement, je plais. Oh, finalement, je ne suis pas si mal. Oh, finalement, si. Et peut-être qu'elle a eu l'envie de faire un peu plus attention à elle, d'opter pour des changements, que ce soit au niveau de la garde-robe, de l'apparence physique, de l'intérieur, c'est-à-dire du travail interne, que ce soit au niveau développement personnel ou au niveau alimentation. Elle a changé. Elle a eu envie de changer quelque chose en elle. Mais pour certains, vraiment, en tout cas pour une majorité, j'ai envie de dire, 50-60% d'entre vous, c'est quelqu'un de marié ou quelqu'un d'engagé. Et c'est pour ça que je la vois un peu détachée. Ok ? Elle est peut-être en déplacement actuellement. On va regarder un petit peu ton énergie par rapport à cette personne. Alors, j'espère que tu ne sois pas dans le... En plus, c'est dingue, contrôle et lâcher prise, on est sur l'arcane du pendu, les poissons. Alors, ton énergie, toi, vis-à-vis de cette personne qui m'écoute, que de quel que soit ton... Ouais, 5 d'épée. Ouais, ben non. En fait, écoute, mon dernier tirage, effectivement, qui correspond à l'intitulé, c'est le silence. Pourquoi ce silence entre vous et où va votre connexion ? Regarde-le, d'accord, si ça te parle, bien entendu. Parce que ton énergie, elle est au 5 d'épée. Elle est mentale et elle n'est pas bien aspectée. Ok, tu te dis, cette personne, un coup ça va, un coup elle vient vers moi, un coup elle me regarde, un coup elle ne me regarde pas, un coup elle me parle, un coup elle ne me parle pas, peut-être. Même si ce n'est pas parlé, c'est un coup elle me regarde, j'ai l'impression qu'elle est intéressée. Un coup, j'ai l'impression que je suis totalement inexistante. Un vase, il y a plus d'attirance pour un vase. Tu vois, 5 d'épée, tu n'es pas dans une belle énergie. Et tu es surtout dans une énergie d'incompréhension. Parce que 5 d'épée, pour moi, c'est la pire des énergies du tarot. Avec le 8 d'épée, c'est les pires. On ne sait pas où on va, c'est une catastrophe. Avec le 7 d'épée, on sait qu'il y a un côté malin. Alors que là, on ne sait même pas où se situer. On ne sait même pas quelle action on doit mettre en place. On est en train de se réveiller, on se dit, il faut peut-être que je prenne conscience de ce qui se passe dans mon environnement pour amener les bonnes actions. Et là, tu es dedans. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu dois penser. Une autre carte. Tu comptes sur l'élément temps, pour certains. Peut-être pour certains, on attend une réconciliation. Toi, 6 de coupe, ouais. Ah, tu as un attachement avec cette personne. Peut-être pour certains, tu la vois comme un âme-sœur. Une âme-sœur. Et par contre, tu aimerais tellement que ce soit plus simple. Tu aimerais peut-être tellement retrouver cette première approche que vous avez eue tous les deux. Cette complicité peut-être pour certains. Parce qu'attention, on peut parler d'un membre de ta famille. Tu aimerais tellement retrouver ce frère, cette sœur que tu as pu avoir. Ok ? En fait, tu es en total désaccord avec ce que tu... Soit ce que tu penses avoir versus ce que tu as. Ou ce que tu as eu versus ce que tu as maintenant. Voir en haut et en bas avec cette personne. Ça bouge, c'est cyclique. Qu'est-ce qu'on te conseille ? Toi qui écoutes cette vidéo. Ouais, on te conseille d'être droit dans tes bottes. On te conseille d'être dans l'analyse factuelle. On te conseille d'être dans l'analytique. D'être dans le... Pas forcément dans l'émotion. Et je pense que toi, tu es dans l'émotion et dans les pensées. Et on te dit, attention. Ok, tu peux être dans l'émotion et dans les pensées. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on te donne ? Non ? Alors, il n'y en a pas d'émotion. Sois simple dans ta démarche. Et surtout, sois motivé. Si c'est quelqu'un qui érige des barrières, c'est ce qu'on te conseille. On te conseille peut-être d'ériger des barrières, de te protéger un peu plus. Ok, commence à évoluer entre vous. Et ensuite, on continue sur l'extension. Dans le mois suivant cette lecture de vidéo. Comment ça évolue ? Cavalier de pintacle. Qu'est-ce que c'est mou ? En même temps, regarde, je n'ai que des pintacles. C'est mou, mon ami. C'est mou, mou, mou. En même temps, on sait ce qu'on veut. Donc, on va agir en ce sens. D'une manière ou d'une autre. On prendra son temps, certes. Parce qu'on a une forme de loyauté par rapport à ses sentiments. Où on se ressent une loyauté. On ressent un attachement. On est déterminé, quoi qu'il en soit. Mais ça met du temps. Ça demande du temps avant d'agir. Et quand on agira, on agira de manière assez impulsive. Mais on sait déjà ce qu'on veut obtenir. Le roi de bâton, il sait quel est son objectif. Ce n'est pas quelqu'un qui agit. Il ne sait pas où il va. Il sait où il doit agir. En tout cas, il sait ce qu'il doit obtenir. Donc, il va essayer jusqu'à la mort. C'est un petit peu l'énergie du roi de bâton. C'est peut-être bélier aussi. C'est possible. Quoi d'autre ? As d'épée. Tu vas communiquer. Tu vas avoir le courage, j'ai envie de dire. De communiquer avec cette personne. Ou quelqu'un aura le courage de communiquer ou de dire les choses. En tout cas, si ce n'est pas communicatif, même si c'est pour une majorité d'entre vous, 90%, c'est une communication. Pour d'autres, c'est postural. Tu vas montrer, en fait, ce que tu souhaites. Et je pense que tu vas avoir une forme de révélation par rapport à ça. En tout cas, tu sauras comment te diriger. Oui ou non, mais tu sauras. Ou peut-être, éventuellement, pour ceux qui ont du mal à trancher. Mais avec l'as d'épée, ça coupe les têtes, l'as d'épée. C'est le réalisme. C'est la solution. C'est l'épiphanie. C'est la révélation. C'est la clarté, la lucidité. Tu sauras. C'est la vérité. Et l'honnêteté. Je t'ai sorti beaucoup de mots clés. Mais tu sauras. Et tu as une action qui est courageuse et honnête. Quelqu'un, en tout cas, si ce n'est pas toi, aura une action courageuse et honnête. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est toi. Que ce n'est pas cette personne. Ou en tout cas, tu vas en tirer tes propres conclusions et qui vont être claires. Et quand je vois l'as d'épée, et quand je vois ton attitude qu'on te conseille, c'est le roi d'épée, tu sauras direct comment aller. Une dernière carte là-dessus. Oui, la ronde de coupe. Tu sauras quoi prioriser. Et là, étant père, c'est revenu. Ok, ça va mettre un peu de temps. Ça va demander un peu de compromis avec toi-même. Mais il ne s'agira pas de se brûler les ailes ici. Il s'agira de savoir où on va réellement et comment on peut mettre en place. La reine de coupe, elle ne donne pas sa coupe à n'importe qui. Elle peut rester dans le silence quand c'est nécessaire. Elle ne parle que si c'est nécessaire. Elle a une forte intuition. Elle sait où elle va. Ok ? C'est une personne qu'on va chercher pour ses conseils aussi. Mais pour sa bienveillance. D'accord ? Pour son conseil, mais bienveillant. Et moi, j'ai l'impression que tu es positionnée ici en « je mérite ». Ok ? Et donc, derrière tout ça, il y a comme une forme de halo de protection. Parce qu'il y a aussi l'as d'épée qui est une carte de protection. Et j'ai presque envie de dire qu'il y a un halo de protection autour de toi. Je ne pense pas que tu sois trop blessée dans cette situation. Et même si tu me dis « non, Mina, je suis blessée ». Ok, crois-moi. Il y en a qui ont perdu beaucoup plus de plumes que toi. Et j'allais dire de « tu ». De plumes que toi. Crois-moi, tu avanceras vraiment pas si mal que ça. Carte de Tille Normand dessus. Comment tu évolues ? Comment ça évolue ? Mais c'est très lent. Mais il y aura une communication. En tout cas, on saura. Il y a un moment charnière ici. Et on saura exactement ce qu'il en est de cette situation. Mais parce qu'il y a quelqu'un qui sort de sa zone de confort quand même. Qui pousse les portes. Qui va frapper aux portes. Qui dit « ok, d'accord, maintenant on en est où là ? » Et tu vas avoir ta réponse. Et tu vas t'auto-guérir. Je sens une auto-guérison. J'ai une femme brune ici. Mais j'ai une femme blonde là. Alors peut-être que c'est… Alors blond, brune, bon peu importe. Ce n'est pas un message qui pour moi est militaire. On est en train de te parler de rigueur ici. Il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas forcément accessible. Encore une fois. Garde ton authenticité. Je ne suis pas en train de te dire d'apporter à une attitude militaire une réponse militaire. Non. Garde ton authenticité. Sois toi-même. Crois-moi. Il y a quelque chose qui est juste, qui est droit pour toi. Et qui arrive comme ça. Comment ça évolue encore ? Il y a peut-être aussi une personne qui te donne un coup de main. Une vérité qui t'ouvre les yeux. C'est possible. D'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir une révélation par une personne. Surprise. Qu'est-ce que je viens de te dire ? Une révélation. Je pense qu'il y a une révélation. Ici. Il y a quelqu'un qui va t'aider. Qui va t'aider en tout cas. Alors. J'espère que c'est moi. Mais si ce n'est pas moi. En tout cas. J'espère qu'on va t'aider. Mais quoi qu'il en soit. Tu sauras où aller dans cette situation. Voilà tes messages. Pour toi qui est attiré. Ou en tout cas. Connecté à un poisson. Merci de me dire ce que tu en penses. A tout bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501